Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster un énorme fast-food en provenance directe de Serbie. Voilà, regardez-moi ça, c'est grosse saucisse. Ceci n'est pas une blague, tout a été pris ce matin en Serbie et livré chez moi cet après-midi. Voilà, j'ai mes contacts. Nous sommes donc ici sur un petit pain traditionnel des Balkans qu'on appelle le somun, rempli de grosses saucisses qu'on appelle cevapi, qui sont donc des énormes saucisses à base de bœuf et de porc. Et je sais pas si vous voyez, il y en a deux types, donc une qui est enroulée de bacon et une normale. Alors je me suis fait livrer les saucisses et le pain, je les fais réchauffer au four. Normalement tu veux aussi du fromage frais, alors j'en avais pas, j'ai mis un petit peu de crème fraîche dessous. Voilà, légèrement poivré. Et c'est pas fini ! Nous allons donc rajouter les amis des petits oignons. Des petits oignons partout. Voilà, beaucoup d'oignons. Et bien sûr ça manque de sauce, on va donc rajouter de l'aïvare dessus, qui est une sauce très grasse au poivron grillé, que j'arrive pas à ouvrir. Hum. Voilà, regardez-moi ça, je sens les amis qu'on va se régaler. Et c'est pas fini ! On m'a aussi ramené du plasma en poudre, alors ce sont des petits biscuits écrasés pour faire la boisson plasma shake, qui est une sorte de milkshake au biscuit que l'on trouve dans tous les cafés des Balkans. Alors pour ça, il vous faut 10 cuillères à soupe de plasma en poudre, vous pouvez tout à fait faire la version française, en broyant des petits beurres dans votre mixeur. Il vous faut ensuite 160 ml de lait, 40 ml de crème fraîche, on en met un peu plus, et 3 cuillères à café de chocolat en poudre. Ensuite on ferme, et là on shake, c'est parti ! Wollé ! Ah ! Et c'est parti, la boisson est prête ! Alors normalement aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de la chantilly ici. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas bu, t'as l'impression de manger en buvant. Allez, à table ! Alors c'est une saucisse qui ne se rapproche pas du tout des saucisses françaises, ça se rapproche un peu plus des boulettes de viande. Oh, qu'est-ce que c'est bon ! Alors je vous montre ça, mais vous pouvez tout à fait l'adapter avec ce que vous trouvez ici. Au niveau du pain, je pense que vous aurez un peu de mal à trouver ça, mais vous pouvez prendre du pain pita, je sais qu'on en trouve en France. Vous mettez bien sûr de la crème fraîche au fond légèrement poivrée. Accessoirement, vous pouvez mettre aussi de la sauce blanche. Alors regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique quand même. Au niveau des saucisses, vous pouvez toujours mettre des grosses merguez, ou alors des saucisses de Strasbourg enroulées de bacon. Des petits oignons coupés en morceaux. Et pour l'ail-bar, si vous n'en trouvez pas, cherchez une petite sauce au poivon grillé, ça existe. Voici à quoi ressemble la saucisse, je vous la montre de près, c'est vraiment délicieux. Et regardez-moi ça, c'est un carnage avec les petits oignons et la sauce qui coule. Bon, du coup, j'en profite pour faire un peu le point sur la chaîne parce que je sais que vous avez beaucoup de questions. Et comme il y a beaucoup de questions qui reviennent, des fois je réponds en live, mais forcément vous ne le regardez pas tous. Attends. Oh, j'en ai de partout. Ce pain, les amis, c'est vraiment de la tuerie. Donc j'ai une date pour le déménagement, les amis, je déménage à la montagne en mi-juillet. Donc. Pas n'importe où à la montagne, puisque je serai dans un endroit totalement isolé. Directement dans le parc national du Mercantour, sans voisin, sans rien, on va pouvoir s'éclater. Et j'y habiterai en plus toute l'année. Donc là, on va envoyer du lourd en vidéo en extérieur. Donc là, forcément, c'est un peu dur de faire des vidéos de survie à Nice. Voilà, mais du coup, dans quelques mois, vous savez quelle direction va prendre la chaîne. Au final, quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis un peu coupé de la survie. Et puis c'est marrant parce que tu reviens toujours à tes passions. Puisque je rappelle que même si la chaîne avait fait le buzz avec les rations, à la base, je vous les avais présentées parce qu'on parlait de mon ancien job. D'ailleurs, je me rappelle quand on avait ouvert la ration française et américaine, elles avaient fait à peu près 1000 vues. En 3 mois ! Puis je sais pas ce qui s'est passé. Vers octobre, elles ont commencé à faire le buzz et... Et on était lancés à gros coup de pied dans le cul. Voilà, et vous le savez sûrement pas, mais ça fait bien 15 ans que je rêve d'habiter là-haut. Tout simplement parce que c'est dans un endroit totalement isolé et là, en survie, tu peux vraiment t'éclater, quoi. Le seul souci que j'avais, c'est que forcément, comme t'es dans un endroit isolé, et bah y'a pas de job. Et même si tu trouves un job saisonnier, tu dois te taper une heure de route tous les jours à aller-retour. Et tout a basculé, les amis, le jour où Internet était accessible ! Ouais, putain, ça cale quand même. Attends, on fait couler. Ah, ça c'est de la tuerie, hein. Pour le chocolat en poudre, j'ai mis du Nesquik. Voilà, et c'est pour ça, à la base, que j'avais créé le site de survie pour déménager là-haut et bosser là-haut sur Internet, en faisant de la vente en ligne. Il se trouve que quand j'ai monté ce site en 2012, il a fait le buzz et j'avais pas prévu. Bah du coup, j'avais tellement de colis envoyés chaque jour que j'ai pas pu déménager. Jusqu'à ce que 6 ans après, et bah j'en ai un peu marre, hein. Le site marchait très bien, mais j'avais pas spécialement envie d'embaucher ni de rester sur Nice. Et donc je l'ai revendu, avec l'argent que j'avais de côté, je me suis lancé sur YouTube. Voilà, un vieux rêve. On avait donc sur la chaîne commencé par faire du gaming. Et d'ailleurs, c'est ça vraiment qui m'a appris, entre guillemets, le métier, qui m'a appris à faire les montages, tout ça. Puis on était à une vidéo par semaine, je tiens à signaler qu'on a pas arrêté, on fait à peu près ça sur la chaîne, toujours. Et puis forcément, plus t'avances et plus tu vas t'ouvrir, plus t'as envie de partager de choses. Et du coup, on est revenu aux rations, à la survie, à la bouffe. Et vous pensez bien que dès que j'aurai déménagé, la chaîne va prendre une orientation un peu plus survie, un peu plus autonomie, on va dire. Puisqu'on pourra faire toutes sortes de tests, s'éclater dans la nature, faire de la permaculture. Mais je tiens quand même, les amis, à garder une certaine liberté sur les thèmes des vidéos. Voilà, ça a toujours été le cas. Voilà, j'aime bien avoir cette liberté d'aborder plusieurs thèmes. Le voisin est de retour. Bah putain, c'est long. Ah, c'est fini. Bon. Voilà, je sais même plus où j'en étais. Oui, donc tout simplement parce que dans la vie, j'ai plusieurs passions, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Et c'est aussi un plaisir de vous partager toutes ces choses. C'est exactement comme ça aussi que je prends du plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Je te prends un exemple, si je mangeais des fast-foods tous les jours, et bah là, je me ferais vite chier, je pense, tu vois. Et j'aime pas trop la routine, donc c'est parfait, voilà. Je suis libre totalement au niveau des vidéos. On parle, on parle, mais le sandwich, il m'a tué, quoi. Ça, c'est vraiment de la tuerie. Qu'est-ce que ça cale ? Vous pouvez pas imaginer. C'est la seule boisson au monde que t'es obligé de mâcher. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous casser le ventre chez vous. Je fais une parenthèse Discord, voilà. Vous avez le lien dans la description, voilà, tout simplement, parce qu'on aimerait bien organiser des tournois avec les abonnés. Par exemple, tournoi CSGO, tournoi Fortnite, etc. Donc on réfléchit en ce moment avec le staff Discord, voilà, comment organiser tout ça, pour qu'on s'éclate bien sûr en vidéo. Allez, portez-vous bien, survivez, mangez gras ! Et à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada